Bonjour Eric Baudet. Bonjour. Ici nous sommes au Havre, incontournable, le Volcan. C'est quoi le Volcan ? Le Volcan, c'est la construction emblématique d'Oscar Niemeyer. C'est un lieu assez extraordinaire où on a toutes sortes de spectacles, les arts vivants dans leur ensemble, allant de la musique à la danse, en passant par le théâtre. Il vient d'une certaine manière en complément, mais en opposition avec l'architecture de Perret, puisque Niemeyer est tout en courbe. On a parlé d'Oscar, voilà Auguste, Auguste Perret, 20 ans de travail au Havre. Il a rebâti la ville d'une certaine manière. Tout à fait, il lui a été confié le chantier de reconstruction de la ville. C'était à la fois un chantier d'urbanisme et de reconstruction. Après la guerre. Juste après la guerre, il fallait aller assez vite. Perret a été symboliquement l'homme du béton. On lui colle cette étiquette, mais lui avait pour le béton un penchant naturel. Il considérait que c'était la pierre du XXe siècle. Avec une cathédrale, entre guillemets, en tout cas une église incroyable, 110 mètres de haut, l'église Saint-Joseph. L'église Saint-Joseph, qui est le monument, je dirais le chef-d'œuvre de Perret. Et c'est un bâtiment que l'on voit de partout, qui est une espèce de réponse aux skylines américains, et qui a toujours séduit... D'ailleurs, tout le monde pense que c'est la cathédrale du Havre, ce qui n'est pas le cas. Qui traverse le temps de manière magnifique, parce qu'on redécouvre et ses lignes et ce béton. Tout à fait, le béton a été longtemps considéré comme un béton, une couleur grise, une couleur triste. Alors que le béton de Perret est un béton bouchardé qui vibre complètement teinté dans la masse, et qui vibre complètement avec la lumière. Et Dieu sait si la lumière a inspiré les grands peintres au Havre. La belle lumière du Havre qu'on retrouve à chaque instant, finalement. Et qu'on retrouve, entre autres, à chaque instant, et au musée Malraux, qui est la seconde collection impressionniste de France après Orsay. Nous sommes dans un quartier un peu excentré, c'est pourtant ici que le centre Pompidou mobile a décidé de s'installer. Où sommes-nous et pourquoi ce choix ? Nous sommes à Coquriauville, c'est-à-dire un des quartiers de la ville haute. Nous dominons tout à fait le centre-ville et en arrière-plan le port. Et bien ce choix délibéré, c'est d'essayer de, dans un quartier où la fréquentation culturelle est quand même beaucoup moins importante, c'est d'essayer justement d'initier le public à des œuvres modernes, contemporaines, qui ont été choisies parmi les collections du centre Pompidou. C'est un cadeau pour vous ? C'est un très très beau cadeau. C'est une concertation entre la ville et le centre Pompidou. Et c'est un très beau cadeau pour la ville dans son ensemble. Redescendons en ville, la Porte Océane, ce sont des immeubles. On habite ici devant la mer, on la voit tout le temps ? On habite devant la mer, la mer est omniprésente, puisque quand nous sommes à l'espace Oscar Nimeyer, la rue de Paris, à l'extrémité, qu'aperçoit-on les paquebots de croisière ? De plus en plus nombreux, ce sont eux les touristes d'aujourd'hui et de demain ? Oui, on a à peu près 100 000 cette année, 100 000 passagers croisiéristes qui vont séjourner au Havre. Et puis on a tout le flot habituel de touristes, je dirais, classiques. Alors c'est bien de venir des États-Unis ou de Norvège. Que dites-vous aux Français qui ne connaissent pas encore le Havre ? Eh bien de passer au-delà des préjugés qui sont colportés et de venir se laisser séduire par le Havre. De voir la plage aussi. Merci Eric Baudet. Merci. Merci.